Le psoriasis est une maladie non transmissible, qui se manifeste sous la forme d'une inflammation chronique de la peau. Elle se caractérise par l'apparition de lésions cutanées, bien délimitées, squameuses, de couleur rouge, localisées le plus souvent au niveau des coudes, des genoux, du cuir chevelu, des mains et de pieds. Parmi les symptômes rapportés figurent des démangeaisons, des irritations, des douleurs et des sensations de brûlure. Les manifestations du psoriasis ne sont pas limitées à la peau, et diverses comorbidités peuvent venir compliquer un psoriasis modéré à sévère, en particulier, les risques relatifs de cardiopathie ischémique, d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension, de dyslipidémie, de diabète et de maladie de Crohn. Plusieurs études confirment également, que les patients atteints de psoriasis, peuvent développer une variété de maladies respiratoires. Ces maladies peuvent être en rapport avec le psoriasis lui-même, ou être secondaires aux certains des traitements médicamenteux utilisés, qui peuvent avoir des effets secondaires pulmonaires. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aborder dans cette vidéo, la relation du psoriasis avec les poumons. Pour plus de vidéos et d'informations, allez-y, et consultez ma page sur Facebook, et abonnez-vous, à ma chaîne YouTube. Les patients atteints de psoriasis, sont systématiquement dépistés, pour des comorbidités bien connues, y compris les maladies cardiovasculaires et le diabète sucré. Cependant, l'atteinte pulmonaire n'est pas étudiée, et recherchée de manière intensive, à moins que les symptômes respiratoires ne soient évidents. Plusieurs études ont montré, une possible corrélation entre le psoriasis, et ses affections pulmonaires. 1. La BPCO Les patients atteints de psoriasis, sont plus à risque de développer une BPCO. L'association est plus forte, chez ceux qui ont un psoriasis sévère. Cette association entre le psoriasis et la BPCO, suggère un lien physiopathologique probable, entre les deux maladies. L'hypothèse physiopathologique de cette association, se base sur des cytokines, dans laquelle une maladie auto-immune inflammatoire, augmente significativement le risque d'une autre. En plus, la réponse inflammatoire dans le psoriasis, conduit à un milieu de cytokines lymphocytaires TH1, avec des niveaux accrus d'interleukine, de TNF-alpha et des marqueurs d'inflammation systémique. De même, des niveaux élevés de ces cytokines pro-inflammatoires, ont également été trouvés, dans les expectorations et le lavage broncho-alvéolaire, des patients atteints de BPCO. Les patients atteints de psoriasis, doivent recevoir des informations appropriées, concernant cette association, et doivent être motivés, à cesser de fumer, afin de réduire leur risque de BPCO. Des études approfondies sont nécessaires, afin d'élaborer un plan de suivi, pour explorer les mécanismes sous-jacents, de cette association, et étudier le rôle, des thérapies systémiques contre le psoriasis, dans la prévention de la BPCO. 2. Asthme Les patients avec un diagnostic confirmé de psoriasis, ont un risque accru de développer de l'asthme, par rapport aux patients sans psoriasis. Le risque est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et augmente avec l'âge, surtout après 50 ans. L'asthme est caractérisé par, une inflammation chronique des voies aériennes. Les cellules lymphocytaires Th2, jouent un rôle bien défini, dans l'inflammation et osinophilique de l'asthme, initiées par la libération d'interleukines, 4, 5, et 13. Les cellules lymphocytaires, Th1 et Th17, peuvent également conduire, à une inflammation neutrophilique de l'asthme, en libérant les interleukines 6, 12 et 17. Le rôle des lymphocytes Th1 et Th17, est considéré comme important, dans l'immunopathogénèse du psoriasis. L'inflammation systémique est impliquée à la fois, dans le psoriasis et l'asthme, les cellules dendritiques sont également associées aux deux affections, ce qui explique en partie, leurs similitudes immunologiques. Le risque d'asthme chez les patients atteints de psoriasis, est plus élevé chez les patients de plus de 50 ans, en raison d'une inflammation systémique, de longue durée, qui peut toucher, les voies respiratoires. 3. Cancer pulmonaire Le risque de cancer chez les patients atteints de psoriasis, a été largement étudié, en raison du caractère inflammatoire chronique de la maladie. 4. L'utilisation de traitements immunosuppresseurs, et biologique, et de la prévalence accrue de facteurs de risque, des comorbidités chez ces patients, tels que le tabagisme, ce qui peut augmenter le risque carcinogène. Une étude a confirmé, que les patients atteints de psoriasis, semblent avoir un risque accru de cancer, en particulier le cancer de la peau, les lymphomes, le cancer des poumons et de la vessie. Les cliniciens qui traitent ces patients, doivent être conscients de ce risque, et doivent envisager d'intégrer un protocole de dépistage et de prévention, tel que l'arrêt du tabac, dans leur pratique quotidienne. 4. Les pneumopathies interstitielles Les pneumopathies interstitielles diffuses, PID, se caractérisent par une infiltration du parenchyme pulmonaire, avec un certain degré d'inflammation et de fibrose. On les classe selon leur éthiologie, les PID idiopathiques, médicamenteuses, environnementales et en lien avec les maladies de système. Les patients souffrant de PID, se présentent le plus souvent avec une toux sèche, et une dyspnée à l'effort. La pneumopathie interstitielle est rare chez les malades avec psoriasis, elle est généralement asymptomatique, mais elle peut être grave, et mettre en jeu le pronostic vital. L'atteinte pulmonaire peut être secondaire au psoriasis lui-même, comme dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, et les maladies inflammatoires de l'intestin. Ou être secondaire, aux thérapies utilisées dans le psoriasis, comme les anti-TNF-alpha, qui sont parfois responsables des pneumopathies d'hypersensibilité, parfois fatales, donc cette pneumopathie doit être évoquée, devant toute dyspnée fébrile, chez un patient sous anti-TNF-alpha. Les aspects radiologiques observés sont, des pneumopathies interstitielles communes, des pneumopathies interstitielles non spécifiques, des pneumonies organisées, et des pneumopathies d'hypersensibilité. 5. La sarcoïdose Comme le psoriasis, la sarcoïdose est une autre maladie liée à un système immunitaire hyperactif, elle provoque une inflammation chronique, qui conduit à la formation d'amas de cellules inflammatoires appelées granulaux. On les trouve souvent, dans les poumons, la peau et les ganglions lymphatiques. En raison des similitudes dans les processus inflammatoires, les chercheurs se sont demandé, s'il pouvait y avoir un lien avec les deux maladies, et ils ont suivi une large population de personnes saines. Ils ont découvert que les personnes qui ont développé un psoriasis pendant cette période, étaient plus susceptibles de développer également une sarcoïdose. Et les personnes atteintes de psoriasis sévère, présentaient un risque plus élevé de développer une sarcoïdose. Au final, des recherches supplémentaires sur le psoriasis, et les maladies pulmonaires sont nécessaires. Le message à retenir est que le psoriasis peut altérer la fonction pulmonaire, et peut être lié à plusieurs maladies respiratoires. Si vous souffrez de psoriasis, signalez tout essoufflement, ou tout autre symptôme pulmonaire à votre médecin. N'ignorez pas le lien entre le tabagisme, le psoriasis et les maladies pulmonaires. Si vous avez besoin d'aide, pour arrêter de fumer, parlez-en à votre médecin. Merci d'avoir regardé ma vidéo, si vous l'avez aimée, mettez un j'aime. Peace Sous-titrage Société Radio-Canada